C'est un témoignage rare qu'il nous a été permis de recueillir, celui de Vincent Salanjon, premier pro-gamer français. Son histoire, peu banale, remonte à l'année 1982. A cette époque, un titre phare dominait la scène mondiale de l'e-sport, balbutiant. Deux points, ouvrez les guillemets, Pac-Man, fermez les guillemets, le célèbre glouton mangeur de fantômes. Ce titre d'arcade de Namco, sorti sur la console Atari VCS 2600, rencontré au début des années 80, un franc succès. Les cassettes de jeux vidéo, comme on les appelait à l'époque, s'écoulaient par milliers sur tous les continents. C'était le temps de l'insouciance. Le gouvernement socialo-communiste français, arrivé au pouvoir en mai 1981, n'avait pas encore eu le temps de ravager durablement la France. L'ère du temps était joueuse. La firme américaine Atari organisait un tournoi mondial de Pac-Man. Pas moins de 150 000 personnes y participaient, dont 50 000 Français. Les sessions de jeu se déroulaient en 15 minutes, pendant lesquelles le joueur devait réaliser le meilleur score sans se faire toucher. Le petit Vincent, 13 ans, était passionné par ce jeu. Pendant la récréation, il en parlait avec ses petits copains et n'avait qu'une seule hâte, le posséder un jour ou l'autre. Son vœu fut un jour exaucé. C'est sa grand-mère Yvette qui lui avait offert pour son Noël. Peu de temps après, malheureusement, elle mourut dramatiquement, suite à une succession de colites néphrétiques, sans doute liées à une bactérie présente dans la dinde du réveillon. « Dès lors, avaler sans cesse des pastilles et des fantômes avait pour moi un goût amer, » nous confiera lors de l'interview Vincent Salangeon. « Mais je devais continuer coûte que coûte, faire abstraction de la douleur et me concentrer sur le scoring. » Sa détermination est alors sans faille. Il gravit petit à petit les échelons. Champion communal, leader départemental, vice-champion de la région Poitou-Charente, champion interrégional, puis enfin en octobre 1982. C'est la consécration. Champion de France en catégorie Junior Pac-Man. Il gagne son ticket pour Las Vegas afin d'y affronter les meilleurs mondiaux. La tension est à son comble sous le dôme géant installé par Captain Video, le leader américain de la distribution de VHS, de V2000 et de cassettes de jeux vidéo. Près de 25 000 spectateurs scandent le nom de leurs champions. Craig Winston pour les américains, Hans Kickenberger pour les allemands, enfin à l'époque la RFA, Andrew Barwelles pour les anglais et bien d'autres encore. Après une phase de poule difficile où le Frenchy se débarrasse d'adversaire coriace, avec une mention spéciale pour le polonais Piotr Slenski, Vincent entre dans la phase à élimination directe, celle qui est sans pitié. 16e, 8e, quart, demi-finale, rien ne semble arrêter le jeune français qui pulvérise un à un le score de ses opposants. Et pourtant, et pourtant, le drame va survenir. Son adversaire en finale, l'allemand Kickenberger, le bat assez nettement avec plus de 1000 points d'avance. C'est la douche froide pour Vincent. L'Allemagne, l'Allemagne, encore elle, l'emporte sur la France, alors que la plaie du mondial de foot 82, qui s'est déroulée quelques mois par avant, n'est pas encore refermée. Baptiste, on, on s'en souvient tous, face à Schumacher. Mais c'est la loi de l'e-sport, et il faut la respecter. Cette défaite n'empêchera pas à Vincent de réaliser un beau parcours de pro-gamer par la suite. Mais qu'est-ce qu'il aurait aimé gagner cette Coupe du Monde, pour la mémoire de sa grand-mère, mémé Yvette ? 32 ans plus tard, Vincent Salenjon, aujourd'hui âgé de 45 ans, revient pour nous sur son parcours. Vincent, vice-champion du monde, rétrospectivement, ce n'est pas si mal. Oui, c'est vrai, mais en e-sport, seule la victoire compte, vous savez. Il n'y a pas de place pour les poulies d'or. Tu win ou tu lose, il n'y a pas de demi-mesure, malheureusement. Qu'avez-vous fait après la finale ? Papa, qui pensait vraiment que j'allais gagner, s'est un petit peu enflammé et a joué notre argent du voyage dans un casino. Il pensait qu'on avait la baraka dans les gènes, il pensait que c'était comme ça qu'on allait tout gagner. Mais au lieu de ça, on a plutôt eu la Scoboon. Comme il n'avait pas de quoi payer ses dettes de jeu, il a été roué de coups par un gang de Las Vegas. Ils ont alors séquestré maman pendant trois jours, jusqu'à ce que mon grand-père, Arthur, le mari d'Yves, fasse un virement. A l'époque, on n'avait pas Internet, c'était plus long. Bref, ça s'est arrangé, mais vous savez après, plus rien n'était comme avant. Très bien, mais ce que je voulais dire, c'est qu'avez-vous fait par la suite en tant que pro-gamer ? Ah d'accord, excusez-moi, à notre retour en France, j'écumais les salles de jeu et les bars où l'on trouvait les dernières bandes d'arcade à la mode. Mon père m'incitait à jouer de plus en plus, il me faisait même des mots d'excuse pour que je puisse m'entraîner 4 à 5 heures par jour, au lieu d'aller à l'école. Il pensait vraiment qu'on allait se refaire, il y croyait mon papa. Sauf que deux ans plus tard, Atari commençait sérieusement à prendre le bouillon et que les tournois se faisaient de plus en plus rares. Et surtout, les cash prize devenaient de plus en plus chiches. Même si je gagnais plein d'ordinateurs Atari 800, dans les tournois locaux, on avait à mal le fou à les revendre. Parce qu'en plus, mon père avait démissionné de son emploi de facteur au PTT pour se consacrer à ma carrière e-sportive. C'était en quelque sorte le premier coach e-sport en France. Ma maman ne l'a pas supporté, elle l'a quitté. Vous avez quand même rebondi sur un autre support. Oui, mais bon, à mon grand regret, je n'ai plus jamais atteint le haut niveau. Vous savez, dans l'e-sport, à 13 ans, votre carrière est quand même bien entamée. Vous êtes physiquement sur le déclin. Vos bons jours sont dans le rétroviseur. Même si le mental suit, les réflexes ont du mal à sortir. La société Philips m'a alors proposé de promouvoir son Vidopac+. C'était un Vidopac, mais en plus, avec plus de couleurs, enfin plus de trucs quoi. Mais bon, c'est en dessous de l'Atari quand même. Je suis donc passé du leader mondial au challengeur européen. Et c'est assez, c'est la vie. Les tournois étaient des 1 vs 1, enfin des 1 contre 1 comme on dit chez nous. Sur Stone Sling, un jeu de catapultes. Un jeu où deux catapultes s'affrontent pour détruire la tour adverse. J'ai été payé 250 francs par tournoi de démonstration. C'était pas beaucoup, c'était peu, mais ça nous permettait de tenir. Et ensuite, c'est le fameux incident qui défrayait la chronique, si je ne m'abuse. Ensuite, ben effectivement, c'est la grosse tuile. A force de trop jouer, je perds pas mal de mes facultés visuelles. Lors d'un tournoi au magasin d'Arti de Lajo, alors Lajo c'est en Lozère, je ne vois pas un cajot de concombre qui est posé au sol. Je tribuche et tape mon oeil sur le stick de la manette. Une manette dure, un stick dur. Verdict, j'ai un décollement de rétine à l'oeil gauche. Ma carrière est stoppée nette, car je suis dans l'incapacité de recouvrer une vue en 3D. Je reste définitivement scotché dans un monde en 2D. Pour mon père, qui est malheureusement le pauvre mais est devenu alcoolique, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, façon de parler, hein. Bon. Il tente de mettre fin à ses jours et se défenestre d'un hôtel-restaurant courte paille. Toujours en Lozère. Bon, heureusement, ce type de bâtiment est construit de plein pied. En se défenestrant au rez-de-chaussée, il se blesse seulement à la jambe gauche, sur du verre. Néanmoins, le médecin de garde n'arrivera pas à retirer un éclat de verre logé au tibia. Il boitera pour le restant de 6 jours. Quel regard portez-vous sur la scène actuelle de l'e-sport ? Vous savez, un regard bienveillant, car j'ai cette nostalgie de cette époque pleine de promesses. Counter-Strike, Dota, Starcraft. J'aurais bien aimé y jouer, mais sans vision en relief, c'est compliqué. Et puis j'avoue que j'ai décroché depuis longtemps. Je n'ai plus les skills, comme on dit chez les jeunes maintenant. Je souhaite néanmoins bonne chance à tous ceux qui sont en aventure. Ça doit être bien. Humainement, c'est très enrichissant. On voit du monde. Vous savez, c'est lors d'un tournoi que j'ai rencontré ma femme. Elle était serveuse dans un bar qui organisait des events sur Shinobi. Shinobi Master System. Et c'est aussi lors d'un tournoi que j'ai rencontré un chef d'Orion, chez Auchan. Il m'a fait rentrer comme vendeur électroménager. Ça nourrissait son homme. Et aujourd'hui, quelque part... On peut dire que je suis le pro-gamer des cafetiers Nespresso. J'en vends 4 par jour. Ce témoignage illustre parfaitement la difficulté de l'e-sport. Et résonne comme un vibrant hommage aux générations de gamers qui ont suivi la voie tracée par Vincent Salongeon. Vincent Salongeon. Le monde du e-sport te salue bien bas. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Et en tout état de cause, revenez nous voir sur la chaîne de Gunnet TV qui héberge les informations de la DNJV, direction nationale du jeu vidéo. Merci.